Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et vous savez que vous devez être abonné. Abonnez-vous! Je vois qu'on stagne. J'ai atteint le 63 000 grâce à vous. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, ça stagne, donc je me demande ce qui se passe. Abonnez-vous quand vous êtes là, parce que vous n'allez vraiment pas le regretter. Les informations que vous allez avoir ici viennent de partout, sont le fruit de recherche de tous nos abonnés qui se consacrent, qui sont dévoués et qui nous envoient des liens, des messages et de plein d'autres recherches et de gens qui font des recherches pour nous renseigner sur ce qui se passe vraiment. Et c'est important qu'on sache ce qui se passe vraiment, parce qu'il y a trop de distractions, il y a trop de manipulations, d'endoctrinement, de changement. On change les faits aussi, c'est incroyable. On réécrit l'histoire, la science, tout ce que vous voulez. Donc c'est important de garder le cap sur la vérité, ce qui se passe vraiment, sans cachoterie. Tout le monde est capable d'entendre la vérité. Tout le monde est assez grand pour ça. Donc, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, qui sont là, de plus en plus nombreux. Il y a beaucoup, beaucoup de manipulations, vous le savez. On est en minimum solaire, on est en grand minimum solaire, il n'y a personne qui en parle, c'est étonnant, mais qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça, on ne changera pas ça, parce qu'on a un narratif à nous vendre. Pendant ce temps-là, dans le grand minimum solaire, je vous le dis souvent, je vous le dis très souvent, l'agriculture, la production agricole en prend tout un coup. On va aller voir Agro Insurance, c'est le site de ce qui se passe en agriculture, en assurance d'agriculture. Donc, eux, ils sont au premier rang de tous ces désastres, parce qu'ils font face à toutes les demandes de dédommagements. Et on va juste aller voir les dernières nouvelles. États-Unis, des paysans sont enlisés dans la boue, puis la neige s'annonce alors qu'une tempête de neige historique d'octobre suit un mois de septembre humide. Italie, une tempête de grêle détruit des vergers de pommiers dans la province de Ferrari, 14 octobre, ça. L'autre, c'est le 14 octobre aussi, toujours le 14 octobre. En Espagne, les tempêtes entraînent une offre limitée de légumes à feuilles. États-Unis, 16 octobre. Les producteurs de soya et de maïs connaissent une forte réduction de leur rendement en raison des pluies de printemps. Et toujours le 17 octobre, la neige active nuit aux perspectives de haricots comestibles en Amérique du Nord. Australie, la sécheresse vaporise la part du pays dans la production mondiale de blé. Le récolte de blé australienne est affectée par la sécheresse pour la troisième année consécutive et les fortes pertes de production ont incité le principal fournisseur de blé à entrer dans son état le plus insignifiant sur le marché mondial des exportations parce que t'as beau être dans un régime de pluie dans plusieurs coins de la Terre, un régime de froid, de neige abondante, de printemps inexistant parce que c'est l'hiver qui continue ou d'automne, très court parce que c'est l'hiver qui commence, il y a des endroits aussi dans un minimum solaire où il y a des sécheresses, où il fait plus chaud. Et c'est ce que l'Australie vit, tout en ayant des hivers très rigoureux, on vient de sortir d'un hiver très rigoureux en Australie. Kenya, on propose une couverture d'assurance agricole parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'agriculture et de la production agricole. En Roumanie, 18 octobre, des pommes frappées par le gel lorsqu'ils concernent les pommes. La Roumanie a enregistré une production très élevée l'année dernière, mais un prix bas de 30 laits par kilo, soit 6 centièmes d'euro. Et de nombreux fruits n'ont pas été utilisés cette année. Cependant, il y a eu des pertes de production de 30 à 40 % dues au gel. En Espagne, imaginez-vous, il y a une vague de vols d'avocats à Valence. L'Association des producteurs agricoles de Valence et l'Association des producteurs d'avocats dénonce une vague de vols d'avocats dans les champs de Valence. Imaginez-vous, ça veut dire que la misère est rampante là-bas. Malte, la production de légumes a chuté de 7 % en 2018. La baisse la plus importante concerne les pommes de terre en baisse de 27 % par rapport à l'année précédente. Les tomates et les oignons ont été les seuls légumes à avoir augmenté en volume de 3 à 4 % respectivement. Tout ça, c'est dû au climat aussi. Les États-Unis, les producteurs de pommes de terre découvrent des pertes dues au gel. Les producteurs de pommes de terre ajoutent ou apportent le reste de leur récolte et déterminent quels spots peuvent être conservés. Jeudi, la météo ne coopérait pas avec certains agriculteurs alors que les vents soufflaient et que la poussière volait. et c'est comme ça, tu t'en vas, là, puis énormément, énormément de nouvelles négatives, hein. Malte, la production de légumes a chuté. États-Unis, la production de tomates de serre couvre la plupart des États, hein. Et la production mondiale de cerises diminuera de 3,6 tonnes et ça continue, ça continue comme ça. C'est des nouvelles qui ne sont pas positives, qui ne sont pas roses parce que dans un minimum solaire, c'est ça qui a une diminution de la production agricole qui va s'intensifier plus on va avancer dans ce grand minimum solaire. Préparez-vous au pire parce que le pire est loin d'être arrivé. C'est parti, c'est parti, c'est parti.